Parfait en deux temps. Il s'en sort l'américain alors qu'il était mené 0-30, il remporte le premier jeu de cette rencontre, Sampras qui a élevé son niveau de jeu au fur et à mesure du tournoi et qui s'est montré très impressionnant hier face à Bob Bryan. Il n'y sera pas, bon enchaînement de Pits en France pour conclure ce jeu de jeuxin. Après cinq minutes de jeu. C'était mal. Parfait, Sampras qui aime bien ce type de service de droite à gauche, qui permet de sortir le relanceur du cours et de volayer en toute tranquillité derrière. Bien service gagnant pour terminer. Toujours en tête dans cette première branche, Pits en France. Les Américains menant désormais six jeux à cinq. Et oui, Pits en France qui profite de la deuxième. Et attention, Sanguinetti qui se retrouve à 0-30. Retour parfait, quasiment sur la ligne. Et bien voilà, première manche remportée par Pits en France. Le score, sept jeux à cinq. Pits en France qui aura su profiter dans cette première manche de ses seules occasions. Dans ce douzième jeu, il aura suffi que l'Italien passe un tout petit peu moins de première pour que l'Américain ne remporte finalement cette première manche en 37 minutes au Panatta en 1979. Il va laisser rebondir. Tranquille, voilà. La première est sauvée. Elle a un petit peu flotté cette volée mais elle est retombée sur la ligne. C'est sauvée par Anaïs. C'est décourageant pour l'Italien. Et il s'en sort finalement l'Américain après avoir écarté cinq balles de break. Pits en France pour renverser le cours de cette demi-finale. C'est parfait de la part de Pits en France. Le jeu sur le gazon. L'Américain. Et là, il est vraiment tranquille pour poser cette... 15ème ace. Il y a encore un. Le 17ème. Alors, 8ème balle de match. Si ça se trouve, atteindre le même score que lors de la finale de Roland-Garros. Eh bien non. Il n'y en aura pas 11 puisque la 8ème est cette fois la bonne. Sur ce dernier enchaînement, service volé. Victoire de Pits en France. Le score 7-5, 6-3. Troisième victoire en autant de rencontres pour Pits en France face à David Sanguinetti. L'Américain qui se qualifie pour la quatrième fois pour la finale de ce tournoi du Queens. Après 1994, 1995 et 1999. Mais aujourd'hui, Pits en France aura eu une rencontre un petit peu plus difficile. L'occasion également de s'étalonner un peu plus face à un joueur qui avait déjà atteint les quarts de finale à Wimbledon. Qui certes, n'était pas un spécialiste du gazon. Mais qui connaît de soi-même un petit peu mieux cette surface. C'est surtout qu'il y a un petit peu plus l'expérience de ce genre de match que Bob Bryan. Qui avait été hier presque inexistant face à Sampras. Sampras premier qualifié pour la finale de ce tournoi du Queens. Merci. 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 Merci.